on va framponner les danseurs de mamaya vous connaissez les danseurs de mamaya les danseurs de mamaya les pèlerins moi je les appelle dorénavant les pèlerins les oiseaux migrateurs donc partager au maximum cette vidéo vous savez hier j'ai framponné hier je fais un live d'une dimension internationale et ces oiseaux migrateurs ils ont eu mal à la tête n'ayez pas mal à la tête s'il vous plaît vous êtes tout simplement des frères et des soeurs on n'est pas contre quelqu'un à guiné on est contre personne à guiné nous on dit juste ce qui est réel ce qui est vrai ce qui a un sens c'est ce que nous nous disons on est contre personne je dis et je réitère voilà ceux qui veulent mettre ce qui veulent mettre le feu entre son excellence monsieur cdd et le colonel mamadit dumbuya vous n'allez pas réussir oui vous n'allez pas réussir ça ça ne marchera pas le personne n'est dupe en guiné et le colonel mamadit dumbuya n'est pas dupe monsieur cdd aussi n'est pas dupe oui c'est vous qu'on peut tromper c'est vous les dupes en guiné c'est vous on peut duper c'est pas ces gens là c'est pas ces ces bonnes personnes là c'est pas ces personnes saines non 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 et mouti manama les camerounais disent que le pro est dents ça veut dire tout simplement guinéens à dra par sahold mar dra par saad mar dra par saouma voyez moi des gens qui maintenant c'est pourquoi je vous dis toujours le dégré de l'hypocrisie de ces personnes-là est sans borne. Leur hypocrisie est sans limite. Ça a outrepassé ses limites. Bien sûr. Regardez-moi des gens qui veulent maintenant que dans la nouvelle constitution qui sera écrite là, qu'on limite le nombre d'âges à 60 ans pour les acteurs politiques qui vont concourir au pouvoir. Ah ! C'est maintenant que vous avez pensé à cela ? C'est maintenant que vous pensez qu'il faut limiter le nombre d'âges ? Il faut limiter ça pour ceux qui vont se présenter aux élections présidentielles ? Non ! Vous êtes franchement pathétique. Votre champion est venu à la tête de la Guinée à l'âge de 70 ans ? 70-71. 1938-2010. Ça fait quel âge ? Combien ? Comptez ! Vous n'avez pas pensé en ce moment à la limitation d'âge ? Vous n'avez pas pensé en ce moment qu'il faut arrêter que c'est un vieillard ? Non, il ne doit pas se présenter. On doit amener un jeune. On doit renouveler la classe politique. Vous n'avez pas pensé à cela en ce moment. C'est maintenant comme vous avez été chassé du pouvoir vous voulez que forcément que dans cette nouvelle constitution qui sera écrite qu'on limite le nombre d'âges là. Alors, moi je pense que vous êtes dans un rêve. Regardez-moi des gens qui demandent à ceux que la classe politique soit renouvelée. Mais moi je me dis vous n'avez pas compris. Quand est-ce que vous allez comprendre ? Vous les promoteurs du renouvellement de la classe politique. Vous qui voulez du renouveau dans cette classe politique guinéenne. Moi je vous demande je vous pose une seule et unique question. Il y a quelle loi en Guinée qui interdit qu'un jeune comme M. Kanté un jeune comme vous un jeune de 40 ans de 45 ans ou un adulte de 50 ans de 55 ans craigne un parti politique et soit plus influent que ceux que vous traitez de vieux en République de Guinée dans la classe politique. Il y a quelle loi guinéenne qui interdit cela ? Il y a quelle charte en République de Guinée qui interdit aux jeunes de créer un parti politique et d'être plus influent ou être aussi influent que ceux que vous traitez de vieux en Guinée ? Vous les jeunes qui voulez renouveler la classe politique guinéenne. Vous savez ? Personne ne vous a interdit de renouveler la classe politique. Si vous attendez à ce que le gouvernement le gouvernement dissout les partis politiques le gouvernement n'a pas ce droit pour dissoudre les partis politiques. Non. Si vous attendez que ceux que vous traitez aujourd'hui de vieux à la tête de nos partis politiques en Guinée si vous attendez aujourd'hui que le colonel Mamadi Joumbouya et son gouvernement son ministre ses ministres envoyent ces gens-là dans un autre monde où ils les chassent tout simplement à la tête des partis politiques en Guinée mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Les partis politiques ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Les partis politiques c'est autre chose. C'est ce que vous devez comprendre. Le colonel ne va pas s'immixer dans les affaires des partis politiques. Non. C'est aux membres des partis politiques de se dire écoutez notre président il est vieux nous devons le changer. Ou notre président il est vieux mais il a toujours ses facultés humaines et il doit continuer. C'est aux partis politiques de dire cela. N'est-ce pas ? C'est ce que vous avez fait non ? Nous nous avons dit qu'Alfa Kondé est vieux qu'il ne peut plus diriger la Guinée mais vous vous avez dit que ce monsieur il peut aussi tenir qu'un enfant ou un jeune de 25 ans. Vous avez même invité certaines personnes en Guinée de venir faire la course avec votre champion. N'est-ce pas ? C'est ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que ce monsieur qu'il travaille nuit et jour 24h sur 24h sans stop et que c'est quelqu'un qui est encore bien portant dans sa peau et bien dans sa tête. C'est ce que vous nous avez dit. Alors vous n'allez pas créer de zizanie entre le colonel et les présidents des partis politiques. Parce que votre objectif premier aujourd'hui en disant qu'il faut renouveler la classe politique en disant qu'il faut chasser tous ces vieux-là à la tête des partis politiques votre objectif nous avons vu nous avons senti. Vous voulez tout simplement laisser les autres présidents des autres partis politiques dites tout simplement qu'il faut disqualifier CDD. C'est ce que vous ne voulez pas dire ouvertement. Vous voulez passer par des manières ok par vos plans mafieux pour que ce monsieur-là soit disqualifié. Mais non vous ne pourrez pas vous n'avez pas la faculté vous n'avez pas la capacité de faire cela. Et le colonel Mamadi Dumbuya vous a déjà dit qu'il ne va pas imposer quoi que ça soit sur la population guinéenne. Il dit je suis qui pour imposer quoi que ça soit sur la population guinéenne. Alors le colonel Mamadi Dumbuya en disant qu'il est qui pour imposer quoi sur la population guinéenne ça veut dire tout simplement moi mon colonel Mamadi Dumbuya je suis qui pour imposer quelque chose sur la classe politique guinéenne. Oui mon colonel sincèrement vous êtes président mais vous ne pouvez pas imposer quelque chose sur les partis politiques en Guinée. C'est ça la vérité. Vous êtes visionnaire vous comprenez les choses vous savez ce que vous faites vous comprenez le fonctionnement des choses en Guinée. Militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel restez calme et je vais vous dire quelque chose vous savez la chance pour vous d'accéder au pouvoir en Guinée la chance pour vous dans les 10 20 ans 30 ans à venir la chance pour vous d'accéder au pouvoir ne dépasse pas 5% le pourcentage ça ne dépasse pas 5% vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya est borné vous pensez qu'il ne réfléchit pas déloger Alpha Condé organiser les élections donner le pouvoir au même parti d'Alpha Condé ça sera lui-même le mettre en danger et le peuple de Guinée ne va même pas voter pour vous parce que votre objectif premier aujourd'hui c'est quoi c'est participer aux élections présidentielles faire tout possible de gagner le pouvoir afin d'éviter un jugement à votre champion le colonel Mamadi Doumbouya ne fera pas cela non vous avez perdu le pouvoir ça c'est fini n'en rêvez même plus dans les 30 ans 40 ans à venir n'en rêvez pas c'est fini ce que vous avez commis en Guinée comme atrocité comme crime en Guinée ce que vous avez commis vous les les oiseaux migratoires de ce de ce de ce démon là vous là ce que vous avez commis en Guinée ce que vous avez fait au peuple de Guinée aucun citoyen guinéen conscient Dorénava ne va voter pour ce parti là regardez moi un groupe de rebelles qui est venu prendre notre république en otage et qui pense être les plus intelligents qui pense être les plus cohérents pour diriger notre nation mais vous vous trompez vous êtes dans un rêve le colonel ne peut pas se sacrifier il peut pas se sacrifier venir déloger votre soi-disant champion à la tête de la république de Guinée le colonel ne peut pas se sacrifier d'accord attaquer ses propres frères d'armes ok on peut pas faire des on peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs le colonel ne peut pas se sacrifier qu'il y ait des personnes qui sont tombées ce jour-là déloger le dictateur sanguinaire à la tête de notre république et qu'il organise les élections et donne encore le même pouvoir à ces mêmes personnes oui là il n'y a pas de cohérence dans son travail il est venu pour nettoyer mais comment toi tu peux m'appeler moi je suis en train de faire mon live c'est impossible il est venu pour nettoyer pour assainir vous avez vu 600 6300 6300 fonctionnaires fictifs parce que moi je les appelle comme ça des fonctionnaires fictifs je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit né en 1933 et que cette personne accède à la fonction publique en 2019 et que 2021 la personne soit en retraite je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre que quelqu'un entre à la fonction publique à l'âge de 59 ans et qu'une année après il est parti à la retraite je ne peux pas comprendre qu'un matricule appartient à 4 personnes en Guinée je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre comme disait Ousmane Gawal hier que les domaines de l'état ne soient pas recensés en Guinée et qu'il n'y a absolument rien dans les bases de données il n'y a rien il n'a rien trouvé là-bas il a trouvé juste des papiers volants je ne peux pas comprendre mesdames et messieurs c'était la désorganisation totale le dysfonctionnement total de notre administration c'était l'anarchie totale c'était je ne sais pas comment ces gens-là je ne sais pas comment ces gens-là ils travaillaient c'est pourquoi ça ne bougeait pas ça ne bougeait pas mesdames et messieurs et vous voulez aujourd'hui qu'on redonne le pouvoir à ces gens-là ces mêmes gens-là veulent que le colonel ok vous savez je vais vous dire quelque chose votre participation aux élections présidentielles votre participation au CNT c'est pour la forme c'est que le colonel ne vous dit pas moi je vais vous dire c'est que le gouvernement Mohamed Béavoudi ne vous dit pas moi je vais vous dire parce que le colonel a dit que personne ne sera exclu c'est pour la forme vous là vous les militants sympathisants vous les kassiques du repège arc-en-ciel vous les rebelles les chefs rebelles du repège arc-en-ciel vous qui pensez que vous avez encore un mot à dire on vous accepte là c'est pour la forme pour la forme tout simplement c'est pour ne pas que le peuple de Guinée les journalistes commencent à dire oh non pourquoi on n'a pas pris en compte les gars du repège arc-en-ciel c'est justement pour ça sinon que vous participez ou pas ça ne change rien ça ne change rien je vous appelle je vous rappelle je vous rappelle je suis comme ça mesdames et messieurs chaque jour je reçois plus de 200 300 SMS à appels ça ne finit pas pendant que je fais le live heureusement j'ai un autre appareil sur lequel je fais le live j'ai un autre appareil sur lequel je reçois et sinon naturellement ça sera coupé alors regardez des gens maintenant aujourd'hui leur stratégie c'est de pousser le colonel Mamadi Doumbouya à limiter le nombre d'âges ça ne passera pas comme ça vous n'allez pas réussir alors je vous dis monsieur regardez regardez monsieur Sidiatouré il est né en 1944 ou 1945 comme ça il doit aller il doit chercher il doit aller chercher aujourd'hui dans les 70 dix ans et quelques d'accord monsieur Lansana Kouaté est né en 1950 il est dans les 70 ans comme ça 70 71 11 ans comme ça monsieur Selouda Ledjalo est né en 1952 il est dans les bandes de 68 ans comme ça 68 oui 68 69 quelque chose comme ça monsieur monsieur Ousmane Kaba le fondateur de Padez je pense il est dans les 1953 54 comme ça 55 il doit chercher dans les 60 et qu'il y a 67 fort comme ça monsieur Baouri il va chercher il est né dans les bandes de 1954 53 si je ne me trompe monsieur Mamadou Silla qui est là il est dans les bandes de 1950 49 quelque chose comme ça d'accord alors regardez des gens monsieur Amadou Damaro Kamara il est dans les bandes de 1950 49 quelque chose comme ça monsieur Kasuri Fofana il est dans les bandes de 1950 52 53 quelque chose comme ça je n'ai pas exactement leur date de naissance mais ils sont là comme ça donc regardez alors des gars qui veulent qu'on change ou qu'on limite le nombre d'âges dans la constitution ne permettant pas à ces gens de se présenter aux élections présidentielles à venir pour eux même si les autres sont même si les autres sont balayés même si les autres sont balayés ce n'est pas leur problème mais que cette loi dans la constitution cette loi la limitation d'âge dans la constitution que ça va toucher celle où d'aller un diallo ah ils seront contents en disant oh c'est fini c'est fini on a dit celle où ne sera plus oh l'ancien à cruaté n'est pas on s'en fout sidi à tourer n'est pas on s'en fout monsieur monsieur on s'en fout monsieur on s'en fout monsieur on s'en fout monsieur on s'en fout on s'en fout on s'en fout notre objectif notre but comment c'était d'amener celui d'aller un diallo à la touche c'était d'amener c'était d'amener ce monsieur là hors jeu hors jeu à partir du moment ça le touche cette affaire d'âge le touche nous avons atteint notre objectif alors comprenez que ces gens là ils n'ont de stratégie aujourd'hui que de finir avec ses dédés ils ne veulent pas sa tête ils ne veulent pas le voir hier je suis venu vers vous j'ai fait un live où j'ai parlé de ce monsieur là les gars en Guinée ils n'aiment pas ils n'aiment pas ce monsieur je ne sais je ne sais pourquoi il a fait quoi au juste pour que vous le détestiez comme ça hein mais moi je ne comprends pas ça c'est de c'est de l'aigreur ça ne passe pas arrêtez ça mesdames et messieurs arrêtez ça et que vous voulez ou pas ce monsieur là c'est le futur président de la république de Guinée il faut que vous acceptez cela c'est le futur président de la république de Guinée ça c'est dessiné déjà à l'horizon personne ne peut changer cela le colonel va organiser les élections démocratiques inclusives et transparentes d'accord après vous allez voir le résultat et ce monsieur là va gouverner la Guinée et oui c'est une prophétie il va gouverner il va diriger la république de Guinée il va vous diriger vous et vous allez comprendre vous saurez en ce moment que oui depuis votre naissance vous n'avez jamais vu la bonne politique la Guinée sous l'air de ce monsieur ça sera la bonne politique ça sera la politique dans son sens réel dans son sens absolu dans tout son sens la politique réel parce que vous autres on vous a appris que la politique c'est l'art de mentir c'est pas ça la politique si la politique était l'art de mentir ceux qui ont créé ce qu'on appelle la politique à commencer par la Grèce antique d'accord et venir aujourd'hui toucher ces nations modernes là c'est à dire ces nations découpées qui appartenaient à la à la à la à la à la Rome antique parce que quand vous prenez l'Europe de de l'Italie jusqu'en Russie hein en passant par Germanie tout l'Angleterre et tout ça c'était la Rome antique c'était la Rome antique la Rome avait avait dominé toute l'Europe jusqu'en Russie d'accord c'est après la dislocation de l'Empire romain qu'on a assisté à la création de ces états France Allemagne Angleterre Hispanie tout ça là d'accord alors si la politique était l'art de mentir vous pensez que les romains ils allaient pouvoir dominer non si la politique était l'art de mentir vous pensez que les français ils allaient construire leur état comme ça là si la politique était l'art de mentir vous pensez que les américains les américains ils allaient réussir à construire l'Amérique comme ça la Russie la Chine toutes ces nations modernes aujourd'hui vous pensez que si la politique était l'art de mentir l'art de tromper l'art de faire des promesses et être incapable de réaliser ces promesses vous pensez que ces nations là allaient être comme ça aujourd'hui non la politique c'est l'art de bien gouverner la politique c'est l'art de bien organiser son état la politique c'est l'art de réaliser ses promesses la politique c'est l'art de propulser son état devant la politique c'est l'art de sécuriser son état la politique c'est l'art de créer des emplois pour la jeunesse de son état la politique c'est l'art de construire des hôpitaux pour soigner les citoyens de son état la politique c'est l'art d'éduquer très bien les enfants de son état la politique c'est l'art de construire de butumer des routes répondant au standard mondial la politique c'est l'art d'organiser sa société la politique c'est l'art de créer la cohésion et de renforcer la convivialité dans son état c'est ça la politique la politique c'est l'art de structurer la politique c'est doter son état d'une administration forte la politique c'est doter la politique c'est doter son état des institutions fortes et non des hommes forts c'est ça la politique c'est cette politique là monsieur CDD va montrer aux guinéens c'est ce que vous ne voulez pas mais il va le faire c'est ce qu'on appelle la politique votre champion vous a dit que la politique il faut mentir c'est ce qu'il vous a dit non il dit plus le mensonge est gros plus le guinéen en croit et c'est ce qu'il vous a fait croire mais c'est pas ça la politique comprenez très bien c'est pas ça la politique la politique c'est autre chose lui il a compris la politique d'une certaine manière mais c'est pas ça la politique mesdames et messieurs alors votre petit jeu là pour dire oh non il faut limiter l'âge il faut envoyer cette ancienne classe politique à la retraite le colonel ne va pas faire ça et il n'y aura pas de loi pour ça si vous pensez que vous si vous vous estimez vous les aigris les hypocrites les démagogues vous les personnes sans vision vous les personnes désorientées vous les personnes sans directives si vous estimez que ces gens qui sont là ils sont vieux créez des partis politiques faites en sorte que les gens ces gens là ces vieux gens là faites en sorte qu'ils soient derrière vous dominez ces vieux gens politiquement dominez-les personne ne vous interdit de rénover la classe politique vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui a créé les partis politiques non les gens ont créé leur parti politique leur entreprise ils sont allés chercher l'agrément auprès du gouvernement guinéen le gouvernement guinéen ne crée pas de parti politique aucun gouvernement dans le monde ne crée de parti politique le parti politique c'est une affaire de civil des gens se sont réunis ils se sont donné la main ils ont créé leur parti politique leur entreprise ils ont structuré ce sont eux qui financent leur parti politique ce sont eux qui financent leur campagne ils se sont organisés très bien et puis vous vous estimez que ces gens là sont vieux mais vous êtes malade ou quoi vous avez vu quel gouvernement des autres une entreprise privée appartenant à un civil mais il n'y a pas les partis politiques ça a l'image des entreprises privées ce qui les lie à l'état c'est la loi le respect est de la loi ils ont un agrément ils exercent leur métier en tant que politiciens alors si vous vous estimez que ces gens là sont vieux si vous estimez que Sile Oudale est vieux qu'il doit aller à la retraite politiquement si vous estimez que Sidi A Ture est vieux qu'il doit aller à la retraite politiquement si vous estimez que Lansana Kouyate est vieux qu'il doit aller à la retraite politiquement Mamadou Silla est vieux il doit aller à la retraite politiquement Bauri Faya Milimono docteur Ousmane Cabade de Pades, qu'ils sont vieux, qu'ils doivent aller à la retraite politiquement, ce n'est pas au gouvernement de les envoyer à la retraite politiquement. C'est vous, les jeunes, qui estimez que ceux-là doivent aller à la retraite politiquement. C'est vous qui devez créer des partis politiques et que vos partis politiques deviennent beaucoup plus influents, dépassent en qualité, en dimension et en poids électoral en Guinée. En ce moment, vous allez envoyer ces vieux-là à la retraite. Parce qu'au fur et à mesure que vous gagnerez en dimension, en grandeur, en envergure, que vous allez remporter des élections, ces gens-là, alors, ils iront à la retraite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais le colonel ne va pas prendre un bâton pour dire, bon, je vous tape vieux, vous devez aller à la retraite, je vous tape, non, vous devez aller à la retraite. Non, le colonel n'a pas ce bâton de berger. Non, il n'a pas ce bâton-là. Il ne va pas imposer quelque chose aux Guinéens, encore moins les présidents des partis politiques. Donc ça, c'est un faux débat. Ne vous trompez même pas. Détrompez-vous. Il n'y aura pas cette loi dans la constitution guinéenne. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas aujourd'hui, il n'y aura pas demain. Les partis politiques, ce sont des entreprises privées. N'est-ce pas ? Qui sont liées à l'État à travers des lois. C'est tout simplement que ça. Et les partis politiques respectent aussi ces lois. C'est ce que vous devez comprendre. Les partis politiques, ce sont des entreprises privées qui appartiennent aux civils. C'est tout simplement que ça. C'est simplement que ça, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va demander à un grand commerçant import-export à Madina ? Bon, toi tu es vieux, maintenant on doit t'envoyer à la retraite. Non, toi tu es qui pour dire qu'il est vieux, on doit l'envoyer à la retraite. Quelqu'un qui a cherché son argent à travers la sueur qui coule le long de son dos. Quelqu'un qui s'est constitué un monde. Quelqu'un qui a créé une entreprise. Quelqu'un qui a des salariés qui payent. Et toi tu viens te flanquer devant cette personne pour dire non, on doit changer la classe du patronat en Guinée. Ces gens-là, ces vieux riches-là, maintenant ils doivent aller à la retraite. On doit amener des jeunes. Mais vous êtes tarés, vous êtes malades. Si les commerçants import-export de Madina, les grands richards de la Guinée, qui ont des entreprises d'exploitation d'or, les grands diamantaires, qui ont bâti leur entreprise, qui ont bâti leur fortune, qui ont eu de l'argent et qui travaillent matin, midi, soir. Si ces gens-là n'ont pas été envoyés à la retraite, alors on ne peut pas envoyer les présidents des partis politiques. Parce que les partis politiques aussi constituent en sorte une entreprise. C'est une entreprise privée appartenant aux civils de notre propre État. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans ? En créant son parti politique, est-ce qu'il a demandé le gouvernement Alpha Condé ? Est-ce qu'il a demandé le gouvernement d'Addis pour dire comment je dois structurer mon parti ? Non, ça deviendra de la rigolade. Mais moi, je suis président de la République. Toi, civil, tu viens me demander comment tu dois créer ton parti ? Non ! Tout ce qui me lie, tout ce qui rend ton parti politique officiel, ton entreprise officielle, il y a quelque chose dans le gouvernement. Ok, je suis président, il y a une loi qui dit qu'il faut acheter un agrément. Et cet agrément n'est même pas donné. On achète. On achète l'agrément. Il y a une somme qui est votée par l'État. Voyez-vous ? Voyez-vous ? L'agrément est acheté. Alors, est-ce que M. Lansana Kouyaté a demandé que le gouvernement guinéen le donne de l'argent pour qu'il puisse acheter l'agrément auprès même de ce même gouvernement guinéen ? Non. Lansana Kouyaté, il a créé son parti politique avec les personnes qui croient que Lansana Kouyaté est l'homme de la situation. Il a créé son parti politique. Il a structuré ses partis politiques. Il a financé son parti politique. Il a des sièges un peu partout en Guinée. Il a des représentants un peu partout en Guinée. Des gens qui sont payés. Des jeunes qui travaillent au sein de son parti. Qui sont peut-être rénumérés. Vous pensez que cette rénumération-là, c'est le gouvernement guinéen qui le fait ? Non. C'est le chef d'entreprise. C'est la structure du parti qui fait ça. Le siège de l'UFDG à Mamou. Le siège de l'UFDG à Conakry. Le siège de l'UFDG à Cancan. Le siège de l'UFDG à Zérecoré. Un peu partout à travers la Guinée. Vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui a acheté le terrain et qui a construit ce siège-là pour l'UFDG ? Vous n'avez pas compris ? L'UFDG est une entreprise. Pades est une entreprise. Quand M. Ousmane Kabbal sort de l'argent dans sa poste, financer son parti, acheter des t-shirts, les frotter les dessus, dispatcher un peu partout, mettre de l'essence dans sa voiture, aller battre campagne un peu partout. Vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui donne cet argent ? Vous pensez ? Non. Alors arrêtez. Si on n'a pas envoyé les richards, les chefs d'entreprise en Guinée à la retraite, on ne peut pas envoyer les présidents des partis politiques à la retraite. Il y a des jeunes qui sont dans le commerce. Petit à petit, ils montrent. Ils sont en train de récupérer la place des vieux. Ils ne les récupèrent pas par la force. Non. Ils récupèrent la place de ces vieux en organisation et en fortune. On dit non. Oh, Jalosaraka, il était millionnaire. Il est millionnaire aujourd'hui. On dit non, M. Abdurrahman, aujourd'hui, sa fortune dépasse la fortune de Jalosaraka. On dit la fortune. La fortune d'Abdurrahman de 25 ans ou de 30 ans dépasse la fortune de M. Jalosaraka. Donc, en quelque sorte, en influence, en fortune, M. Abdurrahman, Jalosaraka, va de 35 ans, dépasse M. Jalosaraka, n'est-ce pas, qui a quelque chose de 60 ou 70 ans, mais c'est en fortune. Alors, si M. X. Kamara crée aujourd'hui un parti politique qui a une force de mobilisation beaucoup plus grande que la force de mobilisation de l'UFDG, qui a un poids électoral beaucoup plus lourd que le RPG arc-en-ciel, que PADES, mais tout simplement, ce M. X. Kamara qui a 25 ans ou qui a 30 ans, dépasse, il envoie ces gens-là à la retraite politiquement. Parce que s'il gagne les élections, il fait 10 ans là-bas, mais il finit, il organise encore les élections, un autre jeune gagne, mais ça veut dire que vous avez, par votre manière, par votre influence, par votre poids électoral, vous envoyez ce que vous supposez être vu à la retraite. Mais vous pensez que c'est une baguette magique ? Oh non, il faut les envoyer à la retraite. Des mythos comme ça là. Donc c'était cette précision que j'avais apportée. Vous partagerez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Et à ce soir, Inch'Allah, certainement, nous avons un dossier lourd que je vais détailler ce soir dans les bandes d'entre 20h et 21h pour ceux qui seront encore en ligne. Donc je vous aime et je vous love. Partagez au maximum cette vidéo. C'est encore M. Kanté. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada